Musique Donc on va débuter la remise des prix de ce championnat de France Elite 2021. Tout d'abord on va commencer avec un discours du juge-arbitre de la compétition, Monsieur Pierre Garnard. Merci à toutes et à tous. Alors c'est toujours un événement et un plaisir d'accueillir des championnats de France sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Merci tout d'abord à Squashba 33 et à toute l'équipe de Squashba 33 pour avoir mis à disposition sa structure pour cet événement. Événement qui n'était pas gagné, loin sans coup, surtout dans les conditions sanitaires dans lesquelles nous sommes. Je crois qu'il y a une chose qui m'a marqué, c'est mercredi soir, quand les joueurs sont arrivés, le plaisir qu'ils avaient de se retrouver ensemble. Je crois que ça valait le coup que l'on tienne cette édition, même si ça a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de tracas pour certains. Merci à l'équipe Squashba 33, merci à tous les officiers et aux arbitres, parce que pour certains, ils sont là depuis lundi, de nous avoir accompagnés et de nous avoir permis d'avoir des matchs de qualité. Merci à la Région Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne et qui nous soutient toujours pour ce genre de manifestation. Merci aussi à tous ceux, à tous les joueurs, toutes les joueuses qui nous ont montré les matchs. Vraiment, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là, mais bravo à vous toutes et à vous tous. C'est aussi un merci à Charlotte pour sa disponibilité, toujours là, présente, pour s'occuper des bourreaux de ces sportifs de haut niveau. Voilà, merci à vous. Merci Pierre. Maintenant, je vais donner la parole au président de la Fédération française de Squash, Julien Muller. Merci. Simplement, moi, en quelques mots, je vais associer à Pierre pour remercier tous les gens, tous les acteurs qui ont rendu l'organisation possible dans des conditions forcément un petit peu compliquées, sans public. Donc, je remercie évidemment tous les partenaires que Pierre a cité. J'y associerai ceux de la Fédération, donc Hummel, MMA et ASB, ceux du club aussi qui aident au quotidien et qui permettent d'avoir une structure ouverte malgré la situation. Tous ceux qui ont agi en amont et un petit peu plus loin, les services de la Fédération, notamment la communication et le service sportif qui travaillent depuis un moment dessus et se sont coordonnés avec les organisateurs locaux pour les protocoles. Donc voilà, un grand merci parce qu'on tenait vraiment à pouvoir l'organiser, à ce qu'il y ait des compétitions qui continuent de se mettre en place pour les sportifs. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont permis ça. Et puis évidemment, félicitations aux joueurs. On sait que c'est pas évident en ce moment de s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc félicitations à vous. On tenait vraiment à essayer, malgré le huis clos, de valoriser ça avec un streaming de qualité. Donc on espère que ça a répondu. En tout cas, l'image que vous avez renvoyé, je pense, a été de grande qualité pour ceux qui ont pu suivre ça. Et les retours qu'on a eu pour l'instant sont très positifs. J'espère vivement que l'année prochaine, on puisse le faire avec du public. Voilà, que ce soit encore une plus grande fête. Bonne chance, évidemment, à tous ceux qui vont être dans les prochaines semaines sur les cours, que ce soit en Egypte ou ailleurs. Et puis, vive le squash et pour nous de salut. Merci. On va donc débuter cette remise des prix avec le podium féminin. Merci de nous rapprocher du podium. À la troisième place, de l'US Créteil, Enora Villard. Merci. Merci. Applaudissements. À la deuxième place, de l'US Créteil, Mélissa Alves. Et la championne de France. Élite 2021 de l'US Créteil, Camille Cernes. Applaudissements. Merci. 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 Je voulais juste prendre la parole à deux minutes pour remercier évidemment la Fédération et le Globe d'avoir permis d'organiser ces champions de la France. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment avec le Covid. Donc, mille merci d'avoir pu le mettre en place. Ça fait du bien de retrouver les cours en compétition. Pour ma part, ça faisait trois mois que je n'avais pas fait un match officiel. Donc, ça fait du bien. D'autant plus que la compétition a été relevée, surtout aujourd'hui. Mélissa, merci de pousser dans mes retranchements. J'espère que c'était un beau match à regarder. En tout cas, nous, on a pris du plaisir aujourd'hui. Et non, ça fait du bien. Ça me pousse pour la semaine prochaine. Ça va bien préparer. Donc, merci. Je remercie évidemment mes partenaires personnels. Je les citerai sur les réseaux sociaux. Ce sera plus simple pour n'en oublier aucun. Je remercie évidemment mon staff, Philippe qui était là. Ça fait aussi longtemps qu'il n'est pas en déplacement. Donc, je crois qu'il était content d'être ici avec ses joueurs. Évidemment, ma famille, mon mari et tous ceux qui ont pu, grâce au streaming, regarder les matchs. C'est vrai que ça fait vraiment du bien de pouvoir retrouver la compétition. Encore une fois, je le dis, mais voilà, on s'entraîne pour ça. Donc, merci vraiment à tous ceux qui ont contribué à cet événement. Et puis, à la prochaine. Merci. Nous allons débrouper le podium homme. À la troisième place. De l'association Tennis Squash, balicème de Balenciennes, Baptiste Mazodi. Applaudissements. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Il est passionné. C'est ça ? Il est passionné. C'est énorme. C'est énorme. Bravo. C'est ça ? On en appelle d'autres. A la deuxième place de Mulhouse Sports Club, Mathieu Castanier. Et le champion de France Élite 2021 de Datsy Squash, Grégoire Marche. Grégoire Marche, Grégoire Marche, Grégoire Marche, Grégoire Marche. Un petit mot du champion de France Élite ? Je crois que Camille a tout dit ce qu'il fallait pour remercier surtout avant tout la fédération. Parce que c'est vrai que dans ces conditions, ce n'est pas facile d'organiser un événement. Et c'est vrai qu'on manque beaucoup de matchs en ce moment. Et ça fait du bien pour les tournois qui vont venir sur le circuit professionnel. Donc merci à la FED, à toute l'organisation, du club, des bénévoles parce qu'il y en a toujours. Et à tous les joueurs de s'être déplacés. Parce que en ce moment, ce n'est pas évident de trouver cette confrontation. Même si nous, on se joue toute l'année au CREPS, à Aix. Et c'est vrai qu'on se connaît par cœur. Mais ça fait quand même du bien d'avoir un match officiel. Et donc déjà, merci à la fédération. Et merci à mes partenaires aussi, qui me suivent même aussi dans cette période compliquée. à essayer de continuer de me soutenir. Parce que voilà, c'est difficile pour eux aussi. Et pour tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin dans le squash. Donc voilà, merci à eux. J'espère qu'on va retrouver une vie un peu plus normale dans les mois qui viennent. Et voilà, en tout cas, je suis content de retrouver ce titre. Ça me fait très plaisir. C'est quand même très important pour moi. Et c'est vrai que je vais le dédier aussi à mon grand-père qui est parti il y a un mois. Et je pense qu'il aurait vraiment adoré me voir ici. Donc voilà, c'était pour finir là-dessus. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501